C'est parti. Yarni a une chaîne YouTube, il a un compte sur Twitter et il fait des posts, il fait la darwa. Et le souci qu'on a rencontré, c'est qu'il y a certains frères qui font planer le doute sur ce frère-là. Et ce doute-là, il est injustifié. Dans le sens où ce frère-là, d'apparence, il a tout pour être sur la sunna. Que ce soit au niveau de ses références, que ce soit au niveau des intervenants, que ce soit au niveau des savants qui citent, que ce soit au niveau des savants auprès de qui il a étudié, que ce soit au niveau de sa manière de répondre. Vraiment une multitude de choses, même dans son entourage, de ce qu'on dit de lui. Et il y a une seule chose qui est ressortie. Et tu dois me dire si cette chose-là, elle mérite qu'on prive les gens de sa darwa. Et je vais essayer de détailler ce point-là parce qu'il est important. Quelqu'un lui a posé une question en public, en privé. Et la réponse, elle a été postée en public. Le frère, il lui a demandé, est-ce que tu es Salafi ? Et le frère, comprend ton djinn, il a répondu, je ne me colle pas d'étiquette. Et sa réponse, elle a choqué. Dans le sens où, lui, ce qu'il voulait derrière, ce qu'on comprend derrière, c'est que, par stratégie, il a fait en sorte de ne pas utiliser le terme Salafi parce que sa darwa, elle, elle est destinée à un certain type de gens. Les gens de la masse, les gens qui ne sont pas baignés forcément dans la religion, les gens qui ne sont pas habitués à écouter des cours qui sont longs, etc. Et donc, il vient pour combler un besoin qui est nécessaire là où les seules personnes qui font le même type de darwa que lui, c'est des personnes qui ne sont pas forcément des gens vers qui il faut se tourner. Donc, c'est une alternative, une excellente alternative parce qu'il fournit les bonnes références, il fournit les bonnes choses. Dernier, le khair qu'il apporte, il est supérieur à ce qu'on pourrait lui reprocher sur ce sens-là. Ensuite, on a, par rapport à ces frères-là qui ont fait planer le doute sur ce frère, quand je dis faire planer le doute, c'est-à-dire dire, il est ambigu, je ne conseille pas de l'écouter et de prendre cette position-là publiquement. Ça implique que les gens qui vont vouloir s'intéresser à lui vont se dire, il y a des frères qui font planer le doute sur lui. Les gens ne font pas forcément en sorte d'aller chercher, de vérifier si oui ou non le doute est justifié. Donc, ils vont arrêter de l'écouter. Et ça, il y a des dizaines de cas de personnes qui ne l'écoutent pas. Ils disent simplement, je ne sais pas. J'ai peur, ils ont peur pour leur dîne, donc ils ne l'écoutent pas, ils se privent de sa science. Peut-être que c'est injustifié. Et on a ramené la parole de Sheikh Rahayli qui explique que, parfois, dans certains pays occidentaux, ce n'est pas forcément nécessaire de dire à tout va, à tout le monde, comme ça, je suis salafi, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec cette étiquette-là, qui ont du mal avec le fait que, dès qu'ils entendent le mot salafi, ils vont se braquer, ils ne vont pas aller chercher plus loin, ils ne vont pas essayer de comprendre, alors qu'on peut leur faire, leur transmettre la darwa, la darwa de la sunna, etc., sans forcément utiliser le mot salafi. Et on peut appeler le tawhid sans utiliser le mot tawhid ou forcément parler des trois fondements. On peut, yani, adapter la darwa à des gens qui ont des problématiques relatives à certaines ambiguïtés et essayer, de manière stratégique, d'essayer de compenser ce problème-là. Et ça a fait tout un débat qui, peut-être, est puéril, à mon sens. Et je voudrais que tu puisses nous aiguiller par rapport à ça, pour savoir quelle est la juste position à avoir. Est-ce que c'est du laxisme de considérer qu'il est quand même bénéfique et qu'il faut le suivre, et de conseiller les gens de le suivre ? Je donne un exemple rapide, mais à la fois, si c'est long, mais ça me tenait vraiment à cœur, c'est important. Par exemple, on a des petits frères qui ne sont pas forcément dans le dîn. Et moi, en l'occurrence, j'ai mon petit frère qui regarde de temps en temps des vidéos sur le dîn. Et le problème, c'est qu'il ne regarde pas toujours les bonnes personnes. Et je n'ai pas d'alternative à lui donner. Parce que si j'arrive et je lui dis, tiens, écoute les vidéos de Mohamed Oura ou écoute les vidéos d'un tel ou d'un tel, il va voir des playlists avec des heures de cours. Et ça va être brutal pour lui. Il ne va pas vouloir écouter. Et je ne peux pas le forcer. Je ne peux pas lui dire, oui, c'est l'ilm, c'est comme ça, tu dois apprendre. Non, il ne va pas vouloir. Du coup, il va regarder les vidéos de YouTube, des prédicateurs que vous connaissez tous. Et là, en ce moment, alhamdoulilah, il commence à regarder les vidéos du frère Comprend-t-on-dîn. Et je suis soulagé. Je suis content parce que je sais que derrière, il est entre guillemets entre de bonnes mains. C'est-à-dire que petit à petit, le cheminement va le ramener vers les bonnes références et vers les bonnes choses et lui enseigner le bon manhage avec les bonnes trawaïdes, etc. Et ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que tous les prédicateurs ne sont pas obligés de faire la même tawa. Et je finis rapidement, 10 secondes. Tu ne peux pas s'athétiser un petit peu plus. S'athétiser un petit peu plus. Oui, c'est bon, j'ai fini. À la fois, je suis désolé, j'ai fini. La question, c'est comment on se positionne face à un cas comme ça ? Est-ce qu'on doit conseiller le frère ? Est-ce qu'on doit continuer de faire planer le doute ? Est-ce que c'est au frère de se justifier, sachant que s'il se justifie, finalement, la stratégie, elle tombe à l'eau parce qu'il est obligé de... Mohamed, tu m'as compris. J'aimerais que tu nous éclaircisses par rapport à ce sujet Barakallafiq. Et désolé pour les frères si j'étais un peu long. Je ne sais pas si le frère n'a vraiment compris tout ce que c'est le détail. Malheur, ce n'est pas grave. Vraiment, ça a été un peu long. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu tout retenu. Mais le frère, le frère, le frère... Moi, je peux te synthétiser un peu les sujets qu'il a cités. Notamment, il y a le sujet de l'appellation salafi. Et maintenant, est-ce qu'on peut douter du ménage d'une personne qui ne se dit pas salafi ? Il y a notamment le fait de s'assurer avec les gens de l'innovation pour une darura. Il y a notamment le fait, si je ne me trompe pas... Dernière chose, c'était quoi ? En gros, voilà, la règle du moindre mal vis-à-vis d'un prédicateur. Le fait de privilégier un prédicateur qui, en apparence, n'a pas un âge aussi clair qu'un autre à une personne dans le but du moindre mal. En gros, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai bien synthétisé. Il y a premièrement la question de l'étiquette salafi. Dans le fait qu'un prédicateur ne dise pas qu'il est salafi, est-ce que ça, c'est un problème ? Est-ce que ça justifie le fait qu'on s'en écarte ? C'est ça, le premier point ? Non, c'est ça, c'est ça. Le deuxième point, comment on l'appelle ? C'était quoi, là ? Le s'asseoir avec les innovateurs en cas de contrainte. Et puis le troisième point, le fait de privilégier le moindre mal. Bon, déjà par rapport à la première question, le fait de se dire salafi, en principe, celui qui connaît la vérité, celui qui est salafi, en réalité, il n'a pas de problème avec ça. Avec le fait de se dire salafi. Ce n'est pas un problème. C'est vrai que quelqu'un peut être dans un milieu où des gens ont une mauvaise compréhension de la salafi. Des gens ont, voilà, ils voient que le fait de se dire salafi, c'est en fait, ça montre que tu es un sectaire, tu es un égaré, etc. Quelqu'un peut être dans un milieu comme ça, où des gens, c'est ce qu'ils ont dans leur conception. Et donc lui, quand il veut faire, il va appeler ces gens-là la vérité. S'il commence comme ça, leur dit je suis salafi, s'il sait déjà que ces gens-là ne vont pas accepter ça. D'arroi, s'il commence par dire qu'il est salafi, et donc il s'abstient de dire je suis salafi, il s'abstient. Mais il ne rejette pas l'appellation. Mais il s'abstient de dire qu'il est salafi. Donc il appelle ces gens-là la vérité, sans dire directement comme ça, ou bien sans dire que je suis salafi, en fait. Ça seulement, ce n'est pas un ishkal. Ça, ce n'est pas un problème, en fait. Ça, ce n'est pas un problème. Le cher Oubé, il même disait, il prenait l'exemple de, là, ce n'était pas principalement sur le cas de la salafia, mais il prenait le cas de quelqu'un qui vient prêcher dans un milieu où il trouve, par exemple, quelqu'un qui est vraiment écouté. Il est vraiment écouté, les gens vraiment le prennent en référence. Et lui, il est dans ses débuts. Il veut appeler les gens au haq. Le cher faisait comprendre que s'il commence, s'il vient comme ça au début, il commence à faire un tahdhir sur celui-là, mais les gens vont s'écarter de lui. Les gens ne vont même pas chercher à écouter son prêche, en fait. Parce que pour les gens, il s'est attaqué, en fait, à celui qu'ils aiment, celui qui est une grande référence, etc., etc. Donc le cher disait que la personne doit aller doucement, doucement. La personne, n'est-ce pas, enseigne la vérité. La personne réfute le faux, etc., sans s'attaquer directement à cette personne. Et puis, lorsque les gens seront maintenant vraiment de son côté et tout ça, la personne peut maintenant commencer à parler sur cette personne-là de manière claire, etc. Donc ça, c'est une stratégie. Et le cher en a bien aussi donné un autre exemple. Lorsqu'il parlait aussi de la sagesse dans la darwa, parce que la darwa, c'est pas seulement... C'est vrai qu'il faut le rime, mais il faut aussi la sagesse. Il faut aussi la sagesse. Donc il donnait l'exemple, il disait qu'il y a des gens, parfois tu arrives dans un endroit, des gens, ils n'aiment pas le chef de l'islam, le chef Mohamed Ibn Abdel Wahab et tout. Et ils disaient qu'ils ne commencent pas à les citer, en fait. Si ils commencent à les citer, ils ne vont plus t'écouter. Donc cites d'abord les savants qu'ils aiment, les gens qui respectent et tout. Mais après, lorsqu'ils auront... Comment dirais-je ? Lorsqu'ils vont maintenant t'écouter, ils vont te prendre pour référence et tout, après tu pourras leur dire... Mais ce que je vous disais là, voilà, c'est Ibn Temiyah qui dit ça, c'est le chef Mohamed Ibn Abdel Wahab qui dit ça. Oui. Le sens de ces propos, j'ai même traduit, ces propos par rapport à ça. Donc ça, c'est parmi les stratégies dans la gare. Il n'y a pas de mazis qui était dans un milieu, il sait que le fait de dire salafi, ça va empêcher car au moins les gens de suivre sa gare dans les débuts. Il n'y a pas de mal qui s'abstienne de dire salafi, en fait. Sans pour autant, comment on appelle ça ? Rejeter cette appellation, combattre les gens qui se disent salafi et tout ça. Bon, maintenant pour le cas exceptionnel, le cas précis que vous avez évoqué. Bon, déjà moi, je trouve un peu ça étrange comme réponse, en fait. Aujourd'hui, on est dans un, je peux dire, je ne sais pas comment je peux dire ça, c'est un prédicateur de France, non ? Non. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est connu, mais c'est vrai que la France, voilà, ils combattent les salafis et tout ça. Mais, le fait de dire salafi, de se dire salafi, ça n'apporte pas vraiment un doror, c'est-à-dire qu'un mal à, comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? À la personne, en fait, en réalité. Maintenant, si la personne voit un intérêt par rapport à la dawa, en disant que, comme le cas que tu as évoqué là, maintenant la personne voit que, voilà, il fait la dawa, au hawa et tout ça, et donc dire comme ça qu'elle est salafi, les gens vont, ils ne vont pas suivre. Bon, à quel moment, il va leur faire comprendre aussi que la salafi, elle a la vérité aussi ? Parce que quelqu'un peut avoir maintenant, voilà, quelqu'un dit, non, moi, je fais ça parce que je veux, je ne veux pas que les hawa, c'est, en fait, ils s'écartent de moi, OK ? Parce que mon but, c'est de leur faire comprendre la vérité. La personne se retrouve maintenant avec, je ne sais pas, 800 abonnés, 1000 abonnés, 2000 abonnés, comment on appelle ça ? Parfois 15 000, 20 000, 100, 200, 500. Parfois, ça dépasse même des grands savants qui sont connus. Mais cette personne, jusqu'alors, on n'a toujours pas enseigné à ces gens-là, en fait, que la salafi, c'est la vérité. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Parce qu'il y a des gens qui se cassent aussi derrière ce genre de choses-là. Non, moi, j'essaie d'aller avec sagesse parce que je veux attirer les gens et tout, et tout. Je ne veux pas, en fait, brusquer, des trucs comme ça. Et puis, elle va être là des années, des années, des années, des années, dans la dernière. Elle ne dit pas, en fait, elle n'explique pas à ces gens-là, en fait, de la vérité. Et ça, c'est un problème. Maintenant, le fait de dire « je ne me compte pas d'étiquette », c'est triste comme, en fait, comme réponse. Pourquoi il n'a pas dit, par exemple, « je suis insoumis ». Le terme « souveni », aujourd'hui, je peux dire que ça n'embête pas vraiment les gens, en fait. C'est voir le terme, « salafi », ça embête des secteurs, mais le terme « souveni », même des secteurs, ils acceptent ça. Pourquoi il n'a pas dit aussi « souveni » ? Par exemple. Mais je ne me compte pas d'étiquette. C'est vraiment une réponse. Moi, je trouve que c'est une réponse quand même étrange. que c'est une réponse. par rapport à ce qu'il m'a dit. Maintenant, le frère en question qui a dit ça, est-ce qu'il a été interrogé par rapport à ça et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça ? En fait, on n'a pas vraiment. Moi, je sais que son épouse, on l'a interrogé et on lui a demandé est-ce que c'est un salafi ? Elle a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Et au-delà de ça, pour te répondre, la darwa qu'il fait, elle est en adéquation avec les fondements de la sunna. C'est-à-dire que, en fait, tout est en adéquation avec la sunna. Tout est équivalent avec le prêche que peuvent... Comment ? La personne prêche, le théoride, mais en regardant le shiit d'ida. Oui, exactement. En fait, tout est fait de manière conforme. Il y a absolument tout. Uniquement, le terme salafique n'est pas utilisé. Par contre, il utilise d'autres termes. Il préfère utiliser, par exemple, le terme ahl al-sunna wal-jamara ou d'autres termes. Et son... L'utilisation, elle est faite uniquement pour cet intérêt-là. Mais sinon, il y a... Si tu me permets, parce que dans les... Dans les... Dans ces vidéos YouTube, il y a des... En description, il dit minhaj salafi, hashtag minhaj salafi. Il dit qu'il faut revenir au salafi salafi. Il dit que il est important de revenir à la sunna et de rejeter la bid'a. Il dit que... Parce qu'il y a des gens, ils vont lui dire ouais, il dit qu'il est dans les gens de la sunna et dans l'ahle sunna wal-jamara. Et ils vont dire oui, mais il y a aussi l'acharira qui rentre dedans. Et il a fait le baïen en disant que les acharira ne faisaient pas partie des gens de la sunna. D'accord ? Donc, c'est un frère qui, en gros, il appelle le quran il dit clairement dans les vidéos. Dans ces descriptions, dans ces descriptions que tu vois-tu, dans la description, dans les descriptions de ces vidéos YouTube, preuve à la pluie, preuve à la pluie, il y a souvent hashtag minhaj salafi. Hashtag minhaj salafi. Pourquoi alors il dit à l'autre que je ne me crois pas d'étiquette ? Si tu me permets de te répondre là-dessus, parce qu'en fait, il faut comprendre un peu. Ceux qui ont suivi ça, ceux qui ont suivi ça, par exemple, avec Mohamed, ils peuvent te dire, ils peuvent témoigner que les premiers à avoir fait des fitaines aux frères Comprends ton digne, c'est les frères salafis, justement. Ah, ça veut dire Comprends ton digne ? Voilà, c'est les premiers à avoir soumis des doutes, etc. Notamment, c'est un frère, c'est Samy Philippe Chawouch qui a semé des doutes sur le frère en disant oui. En fait, il faut savoir la main. Il faut être nuancé, tu vois. Il ne faut pas, subhanallah, parce que, en fait, regarde, il y a Mohamed, la chose que les frères, ils mentionnent, ce qu'ils appellent et tout ça. ça, déjà, cette histoire de ce prêcheur-là, ça fait beaucoup, beaucoup de fitnes. Il y a eu beaucoup de division, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu de la précipitation. C'est-à-dire, des frères, ils ont soit fait le ta'adjil rapidement de cette personne, soit les frères, ils ont fait le jahra rapidement de cette personne. Dans tous les cas, un extrême a engendé un autre et ça a créé la fitnes. Moi-même, j'ai reçu quand même beaucoup de questions des frères aussi sur le cas de ce frère-là et même des frères qui venaient faire la hombro ici, il y a des frères qui me questionnaient sur lui et tout ça et il y a même un frère qui me fait mal une fois que non, il y a des biens, il faut prendre la séance de lui et tout comme ça et vraiment, j'étais surpris parce que je ne me souviens pas avoir dit quelles paroles et donc, ils ont propagé ça et j'étais vraiment étonné en fait. En fait, moi, j'étais juste pour répondre au frère Mohamed quand il se demandait pourquoi il a dit l'étiquette. Moi, j'ai répondu à l'étiquette et puis, moi, j'ai dit l'étiquette. Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi il a dit ça ? Parce que beaucoup de frères, beaucoup de frères, en fait, si tu veux, les frères, notamment les jeunes, la plupart, n'en déplaise à certains, la plupart sont persuadés et convaincus que le fait de ne pas se revendiquer de Salafi clairement, c'est qu'il y a des doutes, c'est que tu caches quelque chose. Or, en fait, le frère, il a... Franchement, t'as lé sur les commentaires de ces vidéos, les commentaires étaient remplis de cette question. T'as lé sur les lives qui faisaient... Mais Abou Abidjan, regarde, regarde, moi, je suis désolé. Moi, dans cette question, j'essaye d'être objectif, Allah. Mais le truc, c'est que le point que vous omettez d'énoncer, c'est le fait qu'on prend Togine. On a vu des affiliations avec lui, avec Jeana TV, tout ça. Mais ça, c'est pas vrai, ça. Comment ça, c'est pas vrai, mon frère ? Voilà, sur le site... Comment c'est pas vrai, il a été affilié à eux deux fois ? Juste à faire un truc de temps. Je mets désarroi deux, c'est fini. Avant ça, ça, c'est un point qu'il y a... Vous voyez, par exemple, ce point-là, c'est important de mentionner ça. Parce que si vous mentionnez ce mot, vous dites, non, bon, ce qui est connu de lui, c'est la Dawa Sanafiya, etc., etc. Et vous ne mentionnez pas le fait qu'on le voit avec des têtes de légats, ou bien des sectaires, des trucs comme ça, c'est problématique. Regarde, parce que... Vous n'avez pas dit que certaines choses peuvent influencer, en fait, ce qu'il va dire, en fait. Mais en fait, le problème... J'aimerais bien comprendre d'abord, le frère qui voulait expliquer pourquoi il a dit... Pourquoi il dit au frère qu'il ne se donne pas d'étiquette alors qu'il écrit sous la vidéo, en fait, maintenant, c'est ça. Mais en fait, c'est simple, comme je suis en train de te dire, c'est parce que les gens lui ont posé énormément la question avant même, et les frères, s'il vous plaît, Oseïd, tu auras la décence de me reconnaître ça au moins, c'est qu'avant même d'avoir fait une histoire d'affiliation avec Jannat TV, les frères se sont précipités là-dessus. Regarde, mais Merlis, il a été affilié à Jannat TV, Saïd. Akhir Mohamed, je te pose la question. Moi, c'est ce que je leur ai expliqué, mon frère. Oui, je n'étais pas d'accord avec ça. Mohamed, c'est quoi ta vision sur la chose que je vais dire tout de suite ? Nous, on sait des savants, ce qu'on a appris des savants, c'est quoi ? C'est que lorsque tu, Yarni, par exemple, tu as fait une erreur où tu as dit Yarni, la base, la règle de base, c'est que tu reviens sur cette erreur, tu reviens sur cette erreur, tu reviens sur cette erreur. Mais il y a certains savants qui vont te dire quoi ? Qui vont te dire, en fait, il y a des détails dans cette question-là, notamment le fait que, par exemple, si l'ambiguïté ou si le fait de faire un désaveu de cette erreur-là, Yarni, ça va rendre célèbre cette erreur, plus célèbre que cette réputation et qu'il n'y aura pas de maslaha dans la réputation parce que les gens auront plus, en fait, tu vas faire de la publicité à ton erreur et plus qu'à la réputation, alors les savants se disent, alors tu délaisses la réputation pour la maslaha. Et ici, en fait, les frères, le frère, il n'a pas d'encherche de répondre sur ça. Laisse-le, la boîte est terminée. C'est véritable. Donc, du coup, il y a comment ? Le frère Hamid de Comprantodine, s'il se désavoue, s'il se désavoue publiquement, alors que lui, il est en train de faire un da'wah au awwem. Ça, il faut bien expliquer au frère. La da'wah au awwem dans la da'wah francophone Kadapiyya depuis qu'il y a 20 ans, une vingtaine d'années en France, elle n'a jamais pris autant qu'avec ce frère-là. Elle n'a jamais pris autant qu'avec ce frère-là. Le frère, il se filme et ça, c'est quelque chose qu'attirent les jeunes, qu'attirent les awwem. Le frère, il fait tous ces efforts-là et les awwem, ils ne sont pas connaisseurs des awwem et des machakils de Dianna TV. Donc, si le frère, il dit sur YouTube qui est le réseau sur lequel on parle d'un frère qui fait des 100 000, 200 000, 300 000 vues par vidéo, si lui, il vient et il s'est désavoue publiquement de Dianna TV, ils vont dire mais c'est quoi le problème avec Dianna TV ? Alors que son auditoire, son auditoire, lui, il ne connaît pas les machakils qu'on va refuter, qu'on va reprocher à Dianna TV. Et comme il dit Ali, qu'il y a un frère qui est le frère qui est le frère Donc, ici, on ne rentre pas dans ce que les savants disent qui est que ne pas refuter parce que ce qu'on regarde après tout dans la réfutation, c'est la maslaha. Et c'est le débat qu'il y avait entre le frère Zeyd et moi. C'est la maslaha dans cette question-là du fait de désavouer. Tu te désavoues. Le but du désavoué, c'est quoi ? C'est que les gens qui t'écoutent, les gens qui t'écoutent comprennent et voient le frère. Mais si le but, il n'est plus là. Parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas c'est quoi. Ils n'ont pas ces kawaïds-là. Il n'y a plus de maslaha, il n'y a plus de faïda. C'est bon, tu as fini ? Non. Bon, vraiment, par rapport à ce que tu as dit quand même, c'est vraiment problématique. Parce que déjà, le... il faut d'abord comprendre que... Parce que si on fonctionne avec ce principe-là, bien sûr que tu viens de mentionner là, on peut tomber dans plein d'erreurs en fait et on va dire que non, c'est pour attirer les awams, c'est pour que les awams me suivent, etc. Oui, il faut faire preuve de sagesse dans la dawa, mais en même temps, il ne faut pas empiéter les principes des gens de la sunna. Il ne faut pas, comment on appelle ça, mettre ces principes, en fait, amuler ces principes-là parce que non, il faut attirer les awams en fait. Ici, là, le fait déjà de dire, le fait de dire, si vraiment les awams qui le suivent là, si vraiment ils voient que c'est quelqu'un de digne de confiance, le fait qu'ils... Déjà, ça, c'est un problème, le fait de dire que les awams ne connaissent pas les machins qu'ils comptent, par exemple, bien activés, par exemple. Parce que ces awams-là, ils peuvent écouter toujours ces gens-là et suivre ces gens-là. Or, lui, il est censé éduquer ceux qui le suivent. Et à la base, si vraiment ces gens-là ont confiance en lui, s'ils voient que c'est quelqu'un de digne de confiance, même s'il leur a dit seulement que n'écoutez pas ces gens-là, ce n'est pas des gens qu'il faut suivre. En principe, ils sont censés suivre ce qu'il a dit. Ils sont censés suivre ce qu'il a dit. Quand on regarde, et je disais même ça dans ma série de Dessus, les légers et la critique, quand on regarde les salafs, on voit que les salafs, les salafs posaient des questions à leurs professeurs sur des gens et ils donnaient des ahkams parfois sans détail. Foula, il dit c'est un da'if, un tel da'if, un tel, il ne faut pas prendre le hadith de lui, etc. Et l'élève prenait cela en compte parce qu'il sait, il connaît son professeur, il sait que c'est quelqu'un qui a dit une confiance. S'il nous dit ça, c'est bon. Ça, c'est le hasm. Maintenant, on demande vraiment les détails, on cherche en train des détails lorsqu'il y a quelque chose qui implique cela. Et parmi les choses qui impliquent, par exemple, le fait que, voilà, la personne a des éloges, il y a des éloges, des prédicateurs fiables, connus par exemple, ou des savants fiables, ils ont fait des éloges sur un tel. OK ? Maintenant, lui, il dit non, écoutez, ne l'écoutez pas. Là, ils ont besoin de comprendre pourquoi tu nous dis de ne pas écouter alors qu'on sait que c'est quelqu'un qui est connu pour être fiable, etc. Ou quelqu'un qui est connu pour être fiable. Il est connu pour être fiable. Maintenant, on pose la question, on demande. Donc, moi, je vois que ça, ce n'est pas une raison en fait de dire que non. S'il vient pour dire que non, attention, j'ai la TV et tout, comment on appelle ça ? Les gens ne vont pas comprendre et tout. Non, il peut leur donner juste la sentence en fait. Si ce n'est pas des gens qui ont un terrain et un niveau pour comprendre, ils peuvent prendre d'abord la sentence du moment où ils ont confiance en lui et voient que c'est quelqu'un de digne de confiance. Oui. Donc, ça, vraiment, je crois que ce n'est pas un argument. Après, maintenant, la question de le fait de dire que si quelqu'un fait une erreur en public et puis le fait de venir dire que tu t'es trompé, ça va encore plus propager l'erreur, ça aussi, ça ne tient pas. Dans quel sens ? Si la personne vient pour montrer que c'était une erreur, c'est-à-dire la personne vient montrer que c'était une erreur et c'est désavoué de ça, il ne faut pas suivre ça, qu'est-ce qui va se propager ? Ce qui va se propager, c'est justement le fait que ça soit une erreur et le fait que ce n'est pas quelque chose qu'il faut suivre. C'est-à-dire que c'est vrai, l'erreur va être connue. Les gens vont connaître qu'Aïd avait commis cette erreur-là, mais en même temps, les gens vont connaître aussi que ce n'est pas quelque chose qu'il faut suivre. Donc, ce n'est pas comme si l'erreur va se propager, pas de réfutation, parce qu'il ne va pas venir seulement dire j'avais dit telle chose et puis il part. Non, là, il vient pour faire un baïen, j'avais dit ceci, j'avais fait cela, c'est une erreur de ma part, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire dans le manège, etc., etc., etc. Oui, les gens ont eu la connaissance, peut-être qu'il y a d'autres de la réfutation et ils ont su que ce n'était pas correct. Vous voyez ? Donc, le fait de dire que non, ça ne va plus se propager, ça, ce n'est pas en fait… Parce que la personne fait le rade en fait, parce qu'on demande ici de se repentir en public. Donc, la personne vient pour montrer que c'est une erreur, qu'il ne faut pas suivre ça, la personne réfute ça. Donc, c'est quelque chose qui est louable, c'est quelque chose qui est bien. Par contre, il y a des erreurs, on peut dire oui, il y a des erreurs, il n'y a pas une nécessité de venir en public pour venir corriger ça parce que ça n'égare pas les gens, ça n'a pas d'influence en fait. Oui ? Par exemple, quelqu'un, voilà, je ne sais pas quel exemple je peux même donner, en fait, une erreur, voilà, qui n'implique pas… En fait, ça n'égare pas les gens, ça n'égare pas les gens, mais c'est quand même une erreur, OK ? La personne peut simplement venir corriger cette erreur-là sans directement faire le dieu ou d'un écrit pour dire que voilà, j'avais commis telle erreur parce que ce n'est pas quelque chose qui égare les gens. Mais une chose qui égare, comme par exemple le fait de se mettre avec des égaris, ça égare les gens. Comment ça égare les gens ? Ça égare les gens parce que lorsque les gens vont te voir avec un égari, les gens vont se dire que si tu es avec lui, parce que ceux qui ont confiance en toi vont se dire que si tu es avec lui, c'est que c'est quelqu'un de fiable, c'est que c'est quelqu'un de bien. Même si tu n'as dit pas qu'allez-y profiter de cette personne-là, eux, ils vont voir ça comme ça. Ils vont se mettre à écouter cette personne, profiter, prendre cette personne comme référence et là, si cette personne est dans des égarements, la personne va égarer ces gens-là et tu as été une cause. Donc, il y a des choses, oui, c'est vrai, qu'il n'y a pas d'intérêt ou bien on va dire que la personne n'est pas obligée de venir parler de ça en public pour dire ceci, mais il y a des choses, il faut éclaircir ça en fait et surtout en fait le cas que vous êtes en train d'expliquer là où ça divise les gens, ça divise les frères comme vous dites là, encore plus, il doit venir pour faire un baïan. Vous voyez ? Après tout, après tout, je ne pense pas que le fait de dire au Awam que nous sommes des salafis, nous suivons la salafia, que ça va faire en sorte que ce frère, si vraiment il prêche la dawa salafia et tout, les Awam ne vont plus l'écouter. Je ne pense pas que c'est à cause de ça et il peut profiter pour lui expliquer aussi c'est quoi la salafia et que ce que les gens expliquent de la salafia, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils doivent comprendre ça. Ils expliquent donc vraiment ce que tu as expliqué en fait, je ne vois pas vraiment ça comme étant une excuse en fait. Moi, j'ai une question juste à te poser sur là parce que moi, j'ai une caïdance sur le fait de par exemple la permission de s'asseoir avec les égarés pour Bayan le Hap. Ça, c'est encore une autre question aussi, j'ai même oublié de parler. Justement, Justement, Yanni, tu peux continuer d'abord ? Comment ? Oui, vas-y, tu peux continuer. Donc, je te disais, justement, ici, on est dans le cas du ICSI avec par exemple des gens qui sont égarés. Il a fait son cours dans lequel il a Bayan le Hap et derrière, Yanni, il va mettre en garde contre l'Ikwan, il va mettre en garde contre les Mersawadid. Il va venir mettre en garde contre ces sectes-là. En fait, de la même manière que Sheikh Rabir, il a pu faire par exemple lorsqu'il allait dans un pays d'Afrique, je ne sais plus, c'était le Soudan, on ne sait plus où, dans une mosquée soufi dans laquelle il s'est assis. Il s'est assis là, il a Bayan le Hap et puis après, il est parti, Yanni. Et pour autant, il n'a pas fait, il ne s'est pas désavoué de lui directement. Comme tu as mentionné tout à l'heure, comme les ulama comme Sheikh Ubaid et Sheikh Rabir ont mentionné le fait que si la personne, son cœur, il est attaché à des égarés, tu ne viens pas directement mettre en garde contre la personne mais tu mets en garde contre son égarment jusqu'à ce que son cœur se détache. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça la base, je ne suis pas en train de dire que c'est ça la base, mais je rappelle juste ça. Et moi, moi, Rie, sur cette taïda-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas-là ? Quand le frère, par exemple, il s'est assis avec des gens qui sont égarés et là, il est parti. Après, il n'est plus associé à eux dans le mot Amala. Est-ce qu'on est dans le mot Amala ? Oui. En fait, ce qu'il faut d'abord comprendre... Allô ? Salam, allez-vous. Salam, allez-vous. vous m'entendez ? Vous m'entendez ? je vais parler. Allô, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Je vais vous dire, ce qu'il faut d'abord comprendre, déjà, c'est déjà d'accord que le fait de rester avec des égarés, des innovateurs, de s'afficher avec ces... ça, déjà, c'est une preuve qu'il y a un problème. Parce que, quand on a dit du prophète, le prophète Mohammed, le prophète dit que le serviteur est sur la région de son ami. Vous voyez ? Et le prophète a dit l'arouah tu noues d'un vous voyez ? Et ça, c'est connu. Même, comment je peux dire ça ? Même chez les intellectuels et tout ça, on te dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Donc, c'est connu. Lorsque vous n'avez pas un même manhah, vous ne pouvez pas rester ensemble, en fait. C'est compliqué parce que vous ne vous entendez pas sur des bases. Donc, vous allez vous en fait vous séparer en fait. Donc, le problème de rester ensemble, ça c'est un problème. Maintenant, il faut faire la différence entre quelqu'un d'abord qui est connu pour être salafi à la base. Ce qu'on connaît de lui, c'est que c'est un salafi. On connaît très bien son manhah. Son manhah est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, on connaît ses références, etc. Maintenant, on l'a vu un jour assis avec des égarés. Ou bien, on voit une affiche, on le voit et puis les gens qui sont à côté dans l'affiche aussi c'est des égarés. Ici, on ne va pas se précipiter pour dire que non, ça veut dire que c'est un égaré. Non. Parce qu'on s'est imaginé aujourd'hui, je prends un exemple, on voit le chèque dans une affiche et à côté on voit un égaré ou des égarés. On va dire penser quoi, le chèque c'est égaré. Non. Donc, si on voit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, ce qu'on doit avoir d'abord c'est quoi ? C'est le husnuzon. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'abord qui est connu pour être bien, c'est quelqu'un qui est connu pour être sur la sunna. Donc, la chose qu'on doit d'abord avoir c'est la bonne pensée. Ah, c'est la personne, c'est même. De toute façon, on sait que celui-là il m'a en garde contre les gens de Bida, il m'a en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de Bida, le fait de s'allier avec ces gens-là, etc., donc si on le voit dans une affiche comme ça, il va faire une conférence avec des gens des délégats romands ou bien on le voit ici avec des gens des délégats romands, on ne doit pas directement dire que ça veut dire qu'il a rejoint ces gens-là, il l'a vécu, etc., non. Pourquoi ? Parce que ce qu'on connaît de lui, c'est le contraire. Donc, on doit avoir une bonne pensée, peut-être, n'est-ce pas, il veut éclaircir le hak à ces gens, peut-être il veut donner conseil, peut-être, 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 etc. Maintenant, ça, c'est quelqu'un qui connaît l'opinette salafique, quelqu'un qu'on connaît, on connaît vraiment son manhage dans ces questions-là, etc., etc. Mais imaginons quelqu'un, on ne connaît pas son manhage ou bien quelqu'un, on est encore en train de douter, on ne sait pas en fait, on se demande est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la soudre, et puis on voit cette personne-là avec des ahl-bidah dans des conférences avec des gens des bidahs, etc., ou des gens de l'égard romand. Mais ici, on ne va pas dire qu'il faut avoir une bonne pensée. Vous voyez. Parce qu'ici, on ne connaît pas de lui que vraiment, c'est quelqu'un qui est contre ces choses-là. Pour qu'on dise que, ah, puisqu'il lui ne compte ça, donc si on le voit là-bas, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une raison quand même. Vous voyez. Donc, il y a cette différence-là qu'il faut faire. Après aussi, celui qui fait aussi la darwa, quand on parle de maslaha, oui, c'est vrai, il ne faut pas seulement regarder cette maslaha-là parce qu'il y en a, ils vont dire oui. Par exemple, par rapport, n'est-ce pas, au awam, n'est-ce pas, en disant que non, voilà, il se dit que s'il dit comme ça, il est salafi, les awam vont délaisser comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça aussi, c'est une maslaha. C'est une maslaha. Le fait de ne pas s'afficher, quelqu'un qui est salafi, le fait de ne pas s'afficher avec les gens du légal, c'est aussi une maslaha. Parce que, le fait de s'afficher avec ces gens-là, qu'est-ce que ça donne une autre image, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont regarder ça, les gens qui connaissent le manhan, ils vont voir que tu as un problème. Pour moi, tu peux te mettre avec ces gens-là. Donc, toi-même aussi, tu ne peux pas voir aussi la maslaha ici, de la dara, de dire que non, je ne veux pas m'afficher. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, nous, on veut conseiller. Parfois, il y a des frères comme ça, on veut conseiller un tel qui est dans des bidar, etc. Ok, tu veux conseiller un tel qui est dans des bidar, mais est-ce que tu es obligé de t'afficher avec lui? Est-ce que la maslaha ici, sans t'afficher, sans que cela soit public? Parce que si c'est public, si c'est répandu, ça peut apporter un mal à la dara. Imaginez-vous un savant, un savant qui est connu pour être salafi. Aujourd'hui, on le voit dans une assise, il est avec des gens du bidar, il fait des conférences avec des gens du bidar, en connaissance de cause, il est avec des gens du bidar. Bon, qu'est-ce que ça va, ça ne va pas apporter un mal à la dara, ça va apporter un mal à la dara, dans le sens où, déjà, les égarés, les innovateurs, ils vont prendre ça comme d'alil, comme référence, pour refuser les gens du bidar. On va leur dire, oui, mais pourquoi vous vous mettez avec des gens du bidar, etc., etc. Ils vont dire, mais on a l'air avec le savant de la sunna, voilà, il est avec des gens du bidar. Donc, c'est aussi tardien sur lui. Donc, ce savant qui va agir ainsi, il va causer un mal à la dara, à la sarafie, en réalité. Donc, la masque aussi, c'est de cacher ça. S'il veut donner des conseils à ces gens-là, il essaie de faire ça en cachette. Il essaie de faire ça afin que ça ne soit pas public, pour que ça ne cause pas aussi du tort à la dara, pour que les gens ne prennent pas ça comme argument contre les gens de la sunna. Parce que lorsque les gens de bidar vont prendre ça comme argument contre les gens de la sunna, n'est-ce pas, ça peut être aussi un frein pour beaucoup de personnes au niveau de quoi, du suivi de la vérité. Donc, lui-même aussi, en faisant ça, pourquoi il n'a pas vu aussi cette masque alors qu'en faisant ça, n'est-ce pas, ça peut porter atteinte à sa dara. Les gens vont se dire que mais là, il se met avec telle, telle, telle personne. Vous voyez. Donc, je pense que la masque ce n'est pas seulement de voir la masque au niveau des awams. Vous voyez, il faut aussi voir aussi, n'est-ce pas, voilà, ce qui est, parce que même les awams qui le suivent, ils vont prendre ces gens-là comme des références parce qu'ils vont se dire que oui, on l'a vu avec, ils ont fait des conférences, ils étaient ensemble, etc. Donc, ce sont des gens qui sont bien. Vous voyez. Bref, donc, moi je crois quand même que la question de la masque c'est une question, comment dirais-je, ce n'est pas forcément, c'est-à-dire que certaines personnes prennent ça comme argument, mais parfois, tu te rends compte que ce n'est pas des arguments en fait. Ce n'est pas des arguments en fait. et surtout que, surtout que, le prédicateur doit s'efforcer, il doit s'efforcer quand même à transmettre la vérité, dire aux gens la vérité. C'est vrai, on peut cacher certaines vérités pendant un temps, pendant un moment, ok ? Ou bien on peut cacher certaines vérités, mais il ne faut pas aussi que ça soit maintenant, c'est-à-dire, ça a vie. C'est-à-dire que la personne est là pour dire non, par exemple des gens, tu vas enseigner des gens pendant des années, tu dis mais les gens que tu entends d'enseigner, ils ne connaissent pas les fonds du monde des gens de la Soudna. Parce que tu dis non, tu dis, ils vont fuir. Mais ils vont connaître les fonds du monde des gens de la Soudna à quel moment ? C'est vrai, c'est bien, on parle aux gens comment faire les ablutions pendant le jeûne, il faut faire comme ça, il faut remplir le jeûne comme ça, c'est bien, c'est des bonnes choses. Mais si la personne n'a pas les fonds du monde des gens de la Soudna, c'est un danger, c'est vraiment un danger dans la croyance, c'est la croyance là-bas des problèmes, parce que quand on n'enseigne pas aux gens le haq, les gens, les awans, ils suivent les cours, etc. Il y a beaucoup, ils ont des conceptions. Maintenant, c'est celui qui enseigne, il n'enseigne pas le haq, les fonds du monde des gens de la Soudna pour enlever toutes les choubhats que les awans, tout ce monde-là ont. Mais ils vont être là en train d'écouter, c'est vrai, ils vont dire, oui, on fait le jeûne comme ça, et quand on fait le jeûne qu'ils rompent comme ça, avec trois dates ou bien comme ça, avec ceci ou cela, on nous a dit comme ça. Bon, mais dans la croyance à l'intérieur là-bas, elle n'est pas bonne. Est-ce que la personne aura rendu un bon service à ces gens-là? Oui. Donc, la masraha, c'est vrai, il faut voir la masraha dans le sens où la personne ne veut pas ici faire fuir les gens pour l'intérêt de la da'a'a, parce que c'est ça aussi. C'est qu'un peut voir une masraha, mais c'est ça la masraha à lui. Parce que le prophète Mohamed, par exemple, lorsque on lui a demandé est-ce qu'on peut tuer certains hypocrites, il a dit non, vous voulez que les gens disent que Mohamed tue ses compagnons. Pourquoi le prophète Mohamed a dit cela? Le prophète a dit cela justement parce qu'il a vu l'intérêt de la da'a'a. L'intérêt de quoi? De la da'a'a. Parce que le fait de tuer ces gens-là alors qu'en apparence il présente l'islam, les autres, les mécréants, parce que les mécréants voient que ces gens-là sont écoutés. En fait, ils vont les regarder, ils commencent à tuer ses compagnons. Alors, si vous rentrez dans cette région, vous tuez. Si déjà même ses propres compagnons commencent à tuer. Le prophète a vu que cet acte-là peut faire fuir les gens de sa da'a'a. Donc, il a privilégié l'intérêt de la da'a'a ici, pas son intérêt personnel. Donc, quelqu'un peut privilégier l'intérêt de la da'a'a. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Oh non, il ne faut pas, la seule personne, il faut dire comme ça, il ne faut pas faire ceci parce que tu ne veux pas que les gens sient en fait, quittent autour de toi. Oui, la personne peut agir ainsi et être sur le hak. C'est ici l'intérêt que la personne vit, c'est l'intérêt de la da'a'a. Ce n'est pas son intérêt. La personne veut faire comprendre aux gens la vérité. Mais la personne sait que si je dis telle chose à tel moment, ça va faire en sorte que ces gens n'acceptent pas cette vérité-là. Donc, je laisse d'abord ça de côté pour le moment. Ici, c'est pour l'intérêt de la da'a'a. Maintenant, il y a des gens qui peuvent voir leur propre intérêt. C'est-à-dire que la personne, ce n'est pas l'intérêt d'adore. La personne veut la célébrité. La personne veut avoir beaucoup de suiveurs. Voilà, on va dire oui, ceci, cela. Bon, là maintenant, l'intention est plus bonne. Donc, tout dépend des intentions. Donc, le frère, je ne connais pas ses intentions, on va voir là. Mais, ici là, le fait de dire, de se cacher toujours derrière la maslaha, la maslaha. Parce qu'à chaque fois, il peut faire quelque chose à dire la maslaha, des awam. Il faut faire quelque chose que tu conseilles les gens de la suna, la maslaha, l'intention a fait le point de référence. Tout ce que lui va faire, maintenant, ils vont prendre ça comme un d'avile en fait. Et ça va être un d'avile contre les autres prédicateurs. Les autres prédicateurs vont dire, non, ce n'est pas comme ça. Oh non, lui, il a fait comme ça. Vous voyez. Donc, ça aussi, c'est une maslaha aussi qu'il faut regarder. Le fait que, voilà, tu vas ici, en faisant certaines choses, mettre, comment on appelle ça ? On va dire annuler même des fonds de monde des gens de la suna en fait. Vous voyez. Donc, après, après juste, je suis là-dessus, désolé les preuves. Après ça, le frère, il a eu du changement après le fonds de. C'est-à-dire que, déjà, premièrement, sa dawa, elle a deux ans. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, maintenant, il y a quelques mois, dans ses lives YouTube, il dit clairement à ses abonnés, aux gens qui l'écoutent, qu'il est Salafi, qu'il est Salafi, j'ai des vidéos d'ailleurs de ça. Donc, dernier, aujourd'hui, en fait, c'est pas, en fait, tu vois, on n'est pas dans le cas que tu mentionnes. Tu vois, quand il a dit ça, n'est-ce pas ? Comment ? Tu dis que le prêcheur en question, maintenant, aujourd'hui, il dit qu'il est Salafi, clairement, en fait. C'est ça, il le dit clairement. Quand il le dit clairement, quand il le dit clairement, est-ce que les awams sont écartés de lui ? Non. mais voilà. Assalamu alaikum. Donc, vraiment, c'était pas vraiment une excuse, en fait. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Déjà, j'aimerais revenir sur ce point, comme il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Mais attends, en premier lieu. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Je pense que la clarification, elle a été claire. il faut dire les choses. Il y a des choses qui n'ont pas été cachées qui peuvent faire croire certaines choses. Donc déjà, il faut tout dire. La première chose, ses abonnés. Il était abonné à tous les égarés de France. Quand un prêcheur s'est prononcé, a pointé le doigt sur ses abonnements, tout d'un coup, il s'est désabonné. Tout le monde, il s'est caché, il n'a pas établi ce point-là. Puis, il a été affilié une fois à Dianna TV quand il n'était pas connu. Des frères qui le défendent. Excusez-moi, ça veut dire qu'en fait, il a été abonné à des prêcheurs égarés. Oui. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Attends, je vais répondre à ça. Laisse-moi finir d'abord. Je t'explique pourquoi. Parce que, de base, je me disais peut-être que c'était une erreur. Je suis parti le parler. Il ne m'a jamais répondu, mais soit, j'ai attendu. Il s'est passé quoi l'affiche avec Dianna TV la première fois. Il a été affilié à eux. Là, c'est vous-même. Toi, toi, Abou Abdallah, avec d'autres frères, vous m'avez dit, il s'est désavoué d'eux. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends la réfutation, je n'ai jamais vu. Deuxièmement, oui, attends, laisse-moi finir. Deuxièmement, il y a eu l'affiche. Il devait avoir un live. Et une fois que le frère, sans innovation, a fait sa story pour dire, ah ouais, vous avez vu, le frère Amid, il va faire un live avec telle personne, telle personne. Il s'est mis à faire un live tout seul, comme de par hasard. Puis, il faut dire une chose, avant, il était impliqué dans la darwa anglaise. Et dans la darwa anglaise, qui était ses complices ? C'était que des takferi et des ad-dadir. Simple, clair et net. Est-ce qu'on l'a vu, c'est désavoué d'eux ? Est-ce qu'on a vu, je ne sais pas, moi, tu ne peux pas te permettre de conseiller une personne si tu n'es pas sûr de son ménage. Attends, c'est au râle. Avec tout ça, je crois que les frères qui doutent quand même, ils ont des ordres. Non, attends, attends, Arhi Mohamed, attends, on va répondre parce que le frère, il cite ça depuis... Juste moi, les frères. Wallah. Attends, juste laisse moi, responsable, laisse moi parler là-dessus, s'il te plaît. Amar, parlez-le, parlez-le, s'il te plaît. C'est le train de dire, quand il parle, Inch'Allah. Juste laisse moi, regarde, Arhi Veil. Les frères, ce qu'on va faire, parce qu'il s'est fait même tard aussi, ce qu'on va faire, comment on appelle ça, retrouver, on va dire, essayer de discuter entre vous, vous faites, vous relevez en fait tous les points, les points qui sont reprochés aux frères, qui sont reprochés aux frères. et je vais exposer ça, Isha. Le problème, Arhi, c'est que certaines personnes exagèrent dans les excuses. Par exemple, le fait de dire qu'il va écarter les gens s'il commence à faire ces choses-là. Comme tu l'as dit, il faut éduquer ses suiveurs. Ça fait bientôt deux ans, trois ans, même peut-être pas quatre ans qu'il fait sa DAO. C'est quand il va commencer à éduquer ses suiveurs ? C'est ça aussi. On va prendre à accepter la vérité. C'est ça que je reproche à chaque fois. Mais il nous parle de... Oui, il ne s'est pas dit salafi, salafi. Ça, c'est un détail encore. Le frère Mohamed Rouraq... La vraie base, la vraie base. Le frère Mohamed Rouraq a dit, c'est pas pareil, à d'après la salle. Juste, c'est pas lui qui gère ses réseaux. Allah, il s'agit de bébék. C'est pas lui qui gère... Alors, il a encore lié avec ses réseaux, alors ? Bon, bon, bon. Les frères, attends. Salam, allez. Zé, attends. C'est bon, j'arrête de parler. Excusez-moi. Je suis désolé, les frères. Allah. Inchallah, moi, je pense que la recommandation du frère Mohamed Rouraq, c'est le mieux. Parce que là, on a déjà exposé les arguments de l'un de l'autre. Ça va tourner, tourner, tourner. Et, subhanallah, on va pas... Ça va pas avancer. Donc, c'est pas du sujet à ses réseaux ? Non. Voilà. Tu vois, mais là, ce que le frère, il vient de citer... Vraiment, ce que le frère, il vient de citer, c'est des arguments qui sont basés. On a déjà répondu des milliers de fois et à chaque fois, il les recite. Vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'honnêteté. Il est au courant de ses réseaux. Il est pas complètement déconnecté. Il est conscient. Il sait ce qu'on dit sur lui. Zé, arrête de nous faire croire qu'il est complètement ignorant. Bon, les frères, attendez, attendez. En tout cas, je sais que je vais parler. Laisse-moi juste... S'il te plaît, mon frère, tout à l'heure, tu parles. Attends, je vais parler. Laisse-moi juste... Attends, attends, s'il te plaît, la deuxième fois, tu parles. Juste rétablir. Là, ça fait des mois que ça dure. Comme il a dit le frère, les frères, on est en 2022. Il y a des audios, il y a des écrits, il y a des messages. Chacun ramène ses preuves. On a déjà parlé de toi, tu étais là, la sénat, il était là, vous tous. Chacun qui est... Moi, je ne le connais pas, mais celui qui est contre lui ou pour lui, il ramène les preuves, les écrits, les audios, les messages. Il ramène les preuves, parce que là, on perd du temps pour rien. Le frère, attends, attends, attends. Le frère, il prend son temps pour tout. Donc là, on ne va pas encore parler de ça. Il y a eu des espèces, ça avance, ça fait deux mois que ça dure. Chacun ramène ses preuves et voilà. Donc, ça ne sert à rien de polémiquer encore sur lui mille fois. On est en 2022, les frères, ce n'est pas comme si... Il y a des audios, il y a des trucs. Chacun ramène ses preuves, c'est tout. Arrête, 2022, même 3062, le frère Mohamed Wara, il a juste demandé un truc. Il a dit, ce n'est pas lui qui gère ses réseaux. Oui, ce n'est pas lui qui gère ses réseaux. Attends, parce que là, ce n'est pas clair. À chaque fois, on va parler, on va dire, ah oui, on a oublié de mettre ça, ah oui, il y avait ça. Tu vois, des deux côtés, il faut être clair, parce que là, ce n'est pas clair, des deux côtés. Attends, 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 s'il te plaît. Regarde, le frère Mohamed Wara, il a demandé. C'est un point qui l'a intéressé. Donc, ce n'est pas lui qui gère ses réseaux. Et donc, je réponds Mohamed Wara, oui, ce n'est pas lui qui gère ses réseaux. Première réponse. Deuxième réponse, le frère Mohamed Wara, il vous a dit là, tout à l'heure, si on met une photo de Sheikharabi avec un égaré, est-ce que ça veut dire que Sheikharabi, c'est lui le responsable ? Moi, j'ai contacté, et subhanallah, c'est un manque de justice, les frères. J'ai contacté ceux qu'ont fait, la photo. Si tu les as contactés, tu ramènes des preuves, c'est tout les frères. Attendez les frères, laissez le finir au moins, il vous avait exposé vos points, au moins laissez le finir son point. Ça ne sert à rien de... Je suis désolé, je n'aime pas couper, je n'aime pas couper les micros. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que les frères, la recommandation est simple. Bon, moi, je vais essayer de résumer, Inch'Allah. Le truc, c'est quoi ? C'est que il y a Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je connais un frère personnellement qui est allé lui parler. On comprends ton dire. Il m'a fait un témoignage et je considère ce frère comme étant de confiance, parce que je ne vois que du frère de lui. Maintenant, il m'a rapporté que c'est lui qui ne gérerait pas ses réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. C'est ce que le frère, là, en question, m'a rapporté. Mais, est-ce que ça, ça justifie vraiment le fait que Zahma, les abonnements, là, aux gens du Bantel, tout ça, etc., ce soit quelque chose de justifié et donc une excuse pour lui ? Ça, c'est un autre débat. Mais, en tout cas, dans la finalité, on ramènera à Nouradillah, on exposera ça aux frères là, déjà. C'est lui, c'est Hussan Ouban, déjà, mais, ça, c'est le premier argument qu'il a cité de frère Lassana. Le frère Lassana, il a cité secondement, quoi, qu'est-ce qu'il a cité ? Il a dit, il a été mis en photo avec un égaré, avec des égarés. Moi, la mosquée qui a fait ça, c'est la mosquée du quartier Orjobal dans la ville de Reims. J'ai contacté les responsables, j'ai contacté les frères de la ville, je leur ai demandé est-ce que le frère, il savait qu'il allait être mis et tout, etc., le frère, il ne savait pas qu'il allait faire une intervention avec eux. Et ensuite, ce n'est même pas une intervention avec eux, c'était une récolte de dons. C'était une récolte de dons, déjà, ça, ensuite. Donc, là, c'est le deuxième argument que le frère vient d'inventer. Ensuite, troisièmement, la capture d'écran. La capture d'écran, là où il était avec Gahit Bin dans la prédication anglaise, la capture d'écran, elle date d'il y a des années. Ça, c'est pas mal des choses. Et ensuite, Yerni, c'est quand il n'était pas connu, c'est quand il n'avait pas sa chaîne. Et ça, cette capture d'écran-là, elle n'est pas revenue à personne dans la De'Awa, sauf lorsque les frères l'ont sorti pour le réfuter. Donc, en gros, ils sont allés chercher dans son passé. Comme certains, comme certains ils font aujourd'hui, ils vont chercher dans les paroles d'il y a, je ne sais pas combien, des services. Attends, je me dis, qui vont chercher dans les paroles des chers Falkous, il n'y a pas combien d'années, ils vont dire, ah, là, cette année-là, il s'est trompé. Ou cette année-là, il a fait ça. Et qui te dit qu'entre-temps, il n'est pas revenu et qui te dit que nana ? Et en fait, les frères, ils attendent quoi ? Ils attendent un baïen de sa part. Donc déjà, le troisième point, la De'Awa avec les Hizbiyin, vas-y, Saha, on peut dire, il y a discussion. Mais si on l'est aux autres, ça annule déjà. Et c'est un manque, c'est un manque de s'étraché de venir parler comme ça, faire le témoignage comme ça, il dit ça. Maintenant, on en arrête là. J'ai juste remis parce que ça, ce que tu as dit, c'était faux, et ça, il t'aqillé, c'était faux parce qu'on vient de le répéter, tu n'es pas lui qui a dit tes raisons. Donc, il t'aqillé. Donc, on en revient à ce que le frère Mohamed, il a dit. On fait une liste de choses, etc. On lui envoie, il questionne les savants, Adam At-Tam. Inch'Allah. Mais ce que je peux vous dire, les frères, c'est quoi ? C'est qu'on doit s'efforcer, en fait, de chercher tout ça, la vérité. Et même si, ce qu'on nous dit, ça s'oppose à ce qu'on veut ou bien à nos passions, en fait. C'est très important et ça permet, en fait, de s'unir sur le Habt. Parce que si, chacun suit ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc., bon, après ça devient, c'est la division, etc., etc. Moi, de ce que j'ai pu écouter, de tout ce que vous avez pu dire là, quand j'écoute tout ça, ça met déjà, en fait, un flou sur le cas du frère, en fait. C'est-à-dire, si quelqu'un même qui connaît le manhaj, mais il ne connaît pas le frère, et il écoute tout ça, tout ce que vous avez pu dire là, il va déjà voir qu'il y a, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le frère lui-même, le frère en question, pourquoi il ne fait pas, par exemple, un éclaircissement par rapport à tous ces points-là, afin d'éclaircir, en fait, les frères, pour que, voilà, ça s'arrête, en fait, que les frères arrêtent de faire des polémiques, voilà, sur des choses, sur ces choses-là, en fait. parce qu'il n'y a pas de polémique, la polémique, elle concerne 10 personnes sur Twitter, et lui, il est suivi par des centaines de milliers de gens, il ne va pas revenir sur quelque chose que 10 personnes sont en train de l'accuser, c'est pas ça. si ce qu'on lui reproche, c'est vrai, même si c'est un peu de personnes, il ne va pas dire que non, parce que c'est peu de personnes qui me reprochent, donc je laisse, non, en fait, parce que si c'est des choses, en fait, c'est-à-dire, ce sont des erreurs, il doit corriger ça, en fait, même si c'est très peu de personnes qui disent ça, en fait, c'est pas une question de nombre ici, imaginons quelqu'un, il est su, c'est pas moi, si je suis le coufre, c'est un exemple, je prends l'exemple là parce que c'est plus flagrant, quelqu'un est su le coufre, imaginons, c'est juste 10 personnes qui lui ont montré qu'il est su le coufre, les autres, bon, ils s'occupent même pas, c'est pas leur problème, il va pas rester su le coufre parce que c'est 10 personnes qui lui ont dit ça, tu vois, donc, est-ce que ce qu'on lui reproche, ok, si c'est prouvé, pourquoi il ne fait pas un bail, un éclair, si c'est bon ? Mais parce que, en fait, les choses qui lui sont reprochées, elles ne sont pas valables, elles ne sont pas, elles ne nécessitent pas qu'on mette le doute dessus et tout ce que tu viens de dire, la parole que tu as dite, elle était intéressante, que quand on entend la discussion, là, ça nous met le doute mais le doute, il n'aurait pas existé si on n'aurait pas porté à ce frère-là des accusations qui sont infondées comme là, par exemple, on dit qu'il suivait des prêcheurs de l'égarement il y a plusieurs années, attends, laisse-moi finir, qu'il suivait des prêcheurs de l'égarement, on a répondu, c'est pas lui qui tenait sa page, est-ce que donc, de milliers de personnes dire, ouais, c'est vrai, il y a sept ans, il y a le frère qui tient ma page, il suivait des personnes de l'égarement, il ne faut pas suivre ces personnes de l'égarement, est-ce que c'est nécessaire de faire ça ? Est-ce que le fait de faire ça ? Pourquoi c'est nécessaire ? Oui, c'est nécessaire. Parce que le frère, il est beaucoup suivi, il est beaucoup suivi, comme vous dites, et les gens peuvent, les gens qui ont connaissance de ceux qui, voilà, sont un ancien compte, etc., ils vont prendre ces gens-là pour des références, donc ils font le bail même que moi, c'est vrai, à l'époque, il y a une personne qui gérait ma chaîne et tout, qui mettait des personnes comme ça, mais moi, il faut savoir que je ne me reconnais pas dans ça et tout ça, et puis c'est fini. Mais là, ça va faire de la pub. Là, on va voir que ces gens-là cherchent autre chose, parce que là, la chose est claire, là. Mais si lui reste comme ça, il laisse toujours les doutes là, planer en fait. Mais là, ça va faire de la publicité. Si quelqu'un dit, si quelqu'un dit, bon, qu'est-ce qui me prouve qu'il est contre ces gens-là ? C'est-à-dire ceux qu'on mentionnait ou qui étaient mentionnés, qu'est-ce qui me prouve qu'il est contre eux ? Il peut être avec eux, mais il cache en fait. Oui, mais ça, ça serait valable si dans Saddawa, il y avait un doute. Sauf que dans Saddawa, il n'y a pas de doute. Mais le doute, c'est le fait qu'il avait ça et il n'a rien dit. Il n'a pas fait un bail. Il n'a rien fait. Mais parce qu'Akhim Mohamed, regarde, s'il revient sur ça, il dit, voilà ces frères-là que le frère qui tenait ma page suivait il y a 7 ans, il ne faut pas les suivre. Qu'est-ce que ça va faire ? Les gens qui ne connaissent pas, ils vont s'intéresser à ces gens-là. Ils risquent d'aller écouter les contenus que propagent ces prêcheurs de légalement. Ils risquent d'aller écouter. Ça m'en raconte. C'est toute façon que tu parles écouter. Tu vas te dire oui, des gens vont aller l'écouter et tout. Tout dépend en fait, tu vois. Allô ? Oui, on t'entend. Parce que s'il faut aller dans cette logique-là, on ne va réfuter personne parce que toute personne que tu vois... Moi, j'ai réfuté Boussena, mais je suis sûr qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissaient pas qui est Boussena et ils ont peut-être su à travers ma réfutation ou bien ils ont su cela. Ils l'ont connu à travers ma réfutation, tu vois. Toi, il y a beaucoup de suiveurs. Tu ne peux pas venir dire comme ça que non, si je fais un rat, il y a des gens qui vont aller regarder et tout comme ça. Non. C'est des gens qui sont vraiment suivis, tu vois. Ce n'est pas comme quelqu'un, voilà, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de suiveurs. Bon, c'est pas... T'as dit parler sur lui, c'est vraiment faire de la popularité à cette personne pour rien. Ce n'est pas le cas, tu vois. Donc, si les gens-là, ces gens qui étaient présentés comme étant présentés par lui, même si ce n'était pas lui, mais c'était ceux qui étaient présentés en tout cas, si c'est des gens qui sont suivis et tout ça, tout ça, il fait un bail, il dit que moi, voilà, vous avez vu, on affichait des gens par rapport à moi, etc. Sachez que moi, je ne me reconnais pas dans ça. C'était quelqu'un d'autre qui gérait ma chaîne, moi, je ne me reconnais pas dans ça. Tu vois ? Ce n'est pas des gens que je recommande, des trucs comme ça, tu vois ? Au moins, c'est clair. C'est clair, ça ne laisse plus de doute, plus de polémique, sauf pour ceux qui suivent la passion. Mais c'est même pas... Attendez, les frères, s'il vous plaît, laissez-moi parler le frère Merdi. Il veut parler le frère Merdi. Le frère Merdi. Non, mais les frères, je lève la main, ça fait presque une heure. Non, mais attends, Omar, attends une seconde. Toi, c'est un autre cas, Inch'Allah. Non, non, c'est sur ce sujet, je vais remondir sur ça. Non, mais attends, déjà, Omar, il a rencontré le frère Comprend ton Jinn. Il va témoigner, Inch'Allah. Salam aïkoum wa rahmatullahi wa barakatuhu haiyyya kum allah al-ikhwa. Donc, moi, oui, en effet, j'ai rencontré le frère Comprend ton Jinn. C'était un soir de taraweeh pendant Ramadan. Je me suis isolé avec lui après la salat et je lui ai posé clairement la question et tu sais la fille. Ensuite, il me répond, je ne me colle pas d'étiquette et il me dit je ne suis pas comme ces gens-là qui sont là à parler sur les gens, enfermés dans des mosquées, à parler sur un tel et un tel et un tel, etc. Ensuite, lui, il me dit le plus important, c'est la croyance, c'est notre akhida, etc. Ça ne fait partie de l'akhida, le tahdib. Ahl Fassad, Ahl Bida, ça fait partie de l'akhida. Exactement, exactement. Et du coup, son menhaj à lui, il est déviant. Pourquoi ? Parce que lui, comme tu as dit, Achim Mohamed, il n'a pas clarifié ses propos. Moi, en plus, après, j'en ai parlé à Abd al-Samad-Nour, qui clairement est venu sur ce cas-là et a dit que ce n'est pas une personne à suivre parce que il y a un... Juste, c'est la fin de ton moyen, est-ce que tu peux rapporter toute la discussion que tu as eue avec lui ou est-ce que c'est la fin ? Pardon, excuse-moi ? Est-ce que c'est la fin de ta discussion que tu as eue avec lui ? La fin de la discussion, je comprends ton avis, tu dis ? Oui, voilà, est-ce que c'est la discussion qui résume en ça ? Bien sûr, la discussion de base, moi, je l'ai interrogée par rapport à ça et clairement, j'ai vu à la fin que ce n'était pas une personne de confiance de qui on peut prendre de notre science. Pourquoi ? Parce que la personne, elle n'est pas sur le ménage. Ça l'affiche clairement, elle ne l'affiche pas, elle visite des messages et elle fait des conférences et elle... Laisse-moi parler, Akhi, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Il faut rester un petit peu... Sur Twitter, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de frères, ils sont là sur Twitter, laisse-moi parler s'il te plaît. Il y a beaucoup de frères qui sont là sur Twitter, ils sont là, ils apprennent leur science sur Twitter, etc. Ils n'ont aucune base concernant le ménage, concernant les fondements de la Sunna, ils ne savent même pas vers qui on peut s'asseoir et vers qui on ne peut pas s'asseoir. Et dès qu'une personne, elle vient, elle se proclame Salafi. Enfin, elle ne se proclame même pas Salafi, mais juste, elle donne l'apparence d'un Salafi, etc., ça y est, on va prendre de lui. Non, ça ne se passe pas comme ça, je vous invite tous à retourner à ce série de cours et nous enseigner la minutie dans le ménage. Ce n'est pas vers tout le monde qu'on va écouter parce qu'un tel, voilà, il présente la Sunna, etc., etc. Et de base, de base, de toute personne, elle est passée à la fille jusqu'à preuve du contraire. Parole de Cheikh Rabia et de tous les grands savants reconnus. Donc, moi, j'ai rencontré Comprote au djinn, j'en ai parlé à plusieurs Toulèbes, ils m'ont dit délaisse-le parce que la personne, ce n'est pas une personne suable, clairement. Comme a dit le frère Mohamed, il n'a pas fait un baïen clair devant tout le monde pour revenir sur ses fréquentations, etc., etc. Donc, à partir de là, nous, alhamdoulilah, on a les ulama, on a des Toulèbes qui sont clairs, comme Mohamed Ouara, hafizullah, donc on se suffit à eux, alhamdoulilah, ça ne sert à rien de venir. Tout le monde veut faire rentrer tous les gens dans la salafia, etc., 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 mais subhanallah, pourquoi vous voulez forcer, forcer si les gens, eux-mêmes, ils ne se proclament même pas de la salafia, je ne comprends pas en fait. Il faut arrêter d'être dans cette optique-là et de vouloir défendre à tout prix, alors qu'on a des preuves, plusieurs personnes l'ont interrogé, mais vous, vous êtes là, vous voulez le défendre, alors que vous n'avez aucune base, vous connaissez, vous avez du mal dans le menhèj, vous ne connaissez pas comment on prend, de qui prend de la science, etc., et vous venez, vous voulez contredire les frères qui ont des preuves, qui l'ont vu réellement, qui l'ont vu en vrai, qui ont questionné les toulèvres par rapport à ça, et du coup, qui ont amélioré son cas. Non, non, mais laisse-moi finir, Barakallahu fiq, qui ont éclairci son cas, et il faut arrêter de parler à ce ilm, et les personnes qui sont là personnellement, Archi, Archi, laisse-moi finir, Barakallahu fiq, je ne t'ai pas coupé, tu peux me laisser finir, c'est-à-dire ? Tu peux me laisser finir ? Si tu peux laisser le frère terminer, après tu pourras rebondir. Je t'ai dit Allah au khair, Abu Abdillah, si tu peux me laisser finir, toi je sais que tu as un fervent défenseur de Coupes-Ratourgine, ce n'est pas la première fois que déjà tu viens, tu es mis... Non, ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que tu peux te laisser. Non, non, mais juste, tu veux en mettre en garde, parce qu'il y a des gens musquines, c'est des gens ici, Archi, Archi, Archi. Non, mais juste, je dis... Va à l'essentiel, va à l'essentiel, va à l'essentiel. Non, mais l'essentiel, il a été dit, comme j'ai dit, mais faites attention de qui provenait votre djinn, ce n'est pas toute personne, elle est là, elle est sur Twitter, elle va poster un truc, elle fait des spaces tous les soirs pour parler d'un tel sujet, la personne, on ne la connaît même pas ni de rien, ni d'où elle a été dit. Non, mais je trouve ça très important de le dire. En fait, ça, c'est pas... En fait, va à l'essentiel. Je trouve très important de le dire, Archi, vraiment, je trouve ça très important. Je comprends, je comprends, mais va à l'essentiel, Archi. Mais l'essentiel, il a déjà été dit, mon frère. Si tu m'écoutes depuis le début, l'essentiel a été dit. Il a été dit, on peut prendre la parole. D'accord. En fait, frère, je vais juste demander au frère Wara qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Je ne sais pas si c'est profitable de continuer ou ce n'est pas à ce que tu en penses. Ah, il ne peut pas enlever le micro, le frère ? Et pourquoi il fait un terhadire contre moi, le frère ? Moi, c'est juste ça, je ne comprends pas. Pourquoi il fait un terhadire contre moi ? Parce que toi, tu as une personne, je te le dis, tu es déjà là. Non, 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 non. Archi Mohammed, tu peux activer ton offre, inchallah ? Je ne sais pas si ça marche. Lassana, tu arrives à activer le micro encore ? Oui, oui, je peux, moi. Ah, tu peux ? il est bel et bien qu'on n'a pas tranché charles ramènera les adipas et c'est mieux d'exposer le cas comme ça ce sera clair c'est des choses qui se régleront on fait pas attention aux détails on essaie de se baser sur le cas précis si on fait des si on commence à déraper on dérape du chemin tout ça ça on vient régler des comptes personnels c'est pas ça le but là on essaie de savoir vraiment le ménage on essaie de savoir le haq dans cette question là les histoires maintenant les détails de tel il est il est moubtajé tel il a telle position ça veut dire lui moi je suis pas depuis tout à l'heure j'essaie de parler avec des arguments je parle avec le frère mohammed j'essaie de lui poser des questions on essaie de voir on essaie de moi mon but c'est de marcher main dans la main dans le haq dans cette masalah je veux je suis pas là pour défendre ma personne ou quoi au caisse ou je suis pas là pour défendre comment il s'appelle le frère comprend ton din en vertu de tout ce qu'on pourrait lui reprocher le frère comprend ton din quand les frères ils ont dit il fait des vidéos dans lequel par exemple il peut avoir des mensonges et tout que c'est là dans les mises en scène on a dit naam c'est une erreur il n'y a pas de souci la personne qui se trompe on dit elle se trompe nous la question c'était vraiment de savoir c'était vraiment de savoir maintenant est ce qu'avec tout ça là tout ce qu'on a évoqué ce soir et tout etc qu'est ce qu'on en fait maintenant que le frère il arrive que frère il arrive pas le perdu donc quoi les frères qui font les soirs dont on parle à moi les frères qui font les spaces tous les soirs et oui à l'idée attention de comprendre leur religion et tout c'est en fait le problème mohammed il est parti c'est dommage la question que j'aimerais bien prendre ma douleur à poser une question j'attends juste la question je suis désolé mon frère t'as vu parce qu'il y a beaucoup à je sais pas s'il arrive lorsque je mets oui je crois ça bug mais s'il vous plaît les frères écoutez écoutez au moins juste pour l'ordre du pour que ce soit audible à rizade on peut faire tourner la parole on lève la main comme ça c'est ordonné on va dans on avance parce que le la discussion elle peut être elle peut être clôturée en quelques minutes faut juste que ça soit organisé donc faut pas qu'on puisse se couper juste qu'on lève la main tu nous donnes un temps de parole déterminé inchallah chacun il vient avec ses arguments et rapidement on va on va clore le débat attend redonne le micro juste avant ça redonne le micro à mohammed voilà en fait je crois qu'il a des problèmes de connexion là regarde effectivement c'est ça mais j'ai fait quoi laisser le parler je suis juste à rizade juste regarde ta messagerie parce que moi j'aimerais j'aimerais poser une question qui est vraiment importante parce que c'est ce dans quoi le frère mehdi il a l'air d'être c'est est ce que il faut que tu aies un diplôme pour parler dans la dawa c'est à partir de quand à partir de quand tu as le droit de parler est ce que quand tu en fait c'est dommage parce que le frère mehdi quand on quand on parlait lui et moi en space il il parlait pas de dessus là tiens achi mohammed achi mohammed il ya il ya des frères qui reprochent à toi tu avais attend déjà qu'il voit que c'est déjà ce micro fonctionne parce que ça fait beaucoup d'informations ça fait beaucoup de chamayri ça fait je crois je crois que c'est un problème de connexion essaie de voir en privé avec lui s'il l'entend déjà tu vois tu vois Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, ce que je propose, c'est ce que je vous ai dit là. Deux choses. Soit il fait un baïan, vraiment sur les choses qui sont reprochées. Soit vous faites un écrit et tout, ce que vous reprochez aux frères, on monte ça à un salon et puis voilà. Sinon, je pense que vous allez toujours être en train de tourner, tourner en fait. Voilà. Il faut aussi prouver ce qu'on lui reproche aussi, parce que le noter, ce n'est pas une prouver. C'est pourquoi j'ai dit que ce qui est prouvé en fait, ce qui est prouvé… Non, bon, les frères, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Ça fait plaisir de nous dire qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous facilite. Et que cette assise soit bénéfique pour nous. Amen, Inch'Allah. Voilà quoi. Allah, mon frère, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, subhanallah. Allah te présente. Il y a eu beaucoup de bien. Je sais que les coulaves, ils n'ont pas le temps souvent, mais voilà, le temps que tu nous as accordé là, ça a apporté beaucoup de bien, Allah. Pour ceux qui cherchent la vérité, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. T'kakhi, Inch'Allah. Subhanakallahumma, bihancika, shahidu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilay.